bonjour dans ce vidéo je fais l'assemblage d'une bobine tesla de luxe bobine tesla supposément musicale et pour répondre à la question que un certain nombre de personnes me pose qu'est ce que je pense des autres la compagnie d'auto tesla et bien je veux tout simplement vous dire que si on m'offrait une promenade dans une tesla je dirais non parce que c'est des bombes roulantes et en cas d'accident vous ne pourrez pas ouvrir les fenêtres ni les portes et en cas de tempête électromagnétique c'est tout simplement une caisse de dynamite bref absolument aucune confiance dans cette compagnie ni dans ce véhicule et encore moins dans le fameux founder mais revenons à nos moutons la bobine tesla de luxe c'est un kit que j'ai même pas commandé en plus le pire c'est que j'ai reçu ce kit là je sais pas pourquoi j'ai été voir dans mes commandes puis je ne l'avais pas commandé du tout et bon vous savez comment c'est on reçoit des paquets des paquets des paquets des paquets puis on met ça de côté je vais regarder ça plus tard là je me suis rendu compte comment ça se fait j'ai pas commandé ça bref alors on a reçu un paquet c'est une bonne une tesla de luxe avant de commencer nous allons faire l'inventaire des outils on a besoin évidemment de notre fidèle troisième main ils s'en vendent je pense que c'est une des d'un petit peu moins cheap que les autres parce qu'un ajustement ici sont plus dur à trouver on va avoir besoin d'une pince pour couper les pattes des composants quand qu'elles sont soudées pince de précision de marque tout le texte j'ai des wire strippers qui servent parfois j'ai du fil de teint là j'ai du calibre 0.8 j'ai hâte d'en avoir fini parce que j'aime pas particulièrement c'est éteint ni cette marque non plus un tournevis de précision un multimètre j'utilise le mastec m y 68 souvenirs de voyage très beau souvenir très beau voyage d'ailleurs c'était le bon vieux temps j'ai l'éponge qui est juste ici et on va avoir besoin attention de quelque chose qui ressemble à ça ok on a besoin de ce tambour qui est assez comme je pense que c'est 3.5 mm l'intérieur du baril et l'autre bout j'ai une prise 9 volts mais c'est pas grave j'ai utilisé mon power supply qui est de ma rk sky top power stp 305 h et c'est très commun vous êtes pas obligé d'avoir exactement le même modèle c'est pas grave du tout et bien sûr notre meilleur ami au monde le fer à souder qui comporte un interrupteur sélection de température affichage qui nous dit aussi quand c'est allumé hey l'affichage est allumé donc le fer est allumé on veut toujours éviter les brûlures et des têtes quand on peut changer et d'abord on va resserrer un petit peu les têtes parce que parfois à force de s'en servir il se prend du jeu un peu mon frère mon caoutchouc commence à être ça prend de l'âge cette chose ok alors allons-y mais quelque chose qui prend de l'âge c'est mieux que quelque chose qui n'a jamais servi qui meurt dans la poussière et je vais vous raconter une courte anecdote je connais une personne qui collectionne les t-shirts et la personne collectionne les t-shirts de groupes musicaux heavy metal alors elle a une garde-robe des garde-robe complet de t-shirts mais comme on ne possède seulement qu'un seul corps et qu'on ne peut pas en porter plus qu'un à la fois les t-shirts sont en train de pourrir dans le garde-robe et le résultat final c'est que si on ne porte pas des vêtements en coton surtout ça les fameux t-shirts qu'on achète dans les concerts c'est le coton moins cher possible et le coton ça se décompose même quand on ne s'en sert pas parce que c'est fait à partir de plantes la plante a été très maltraité pour obtenir le résultat final donc ça prend une durée de vie très longue si vous voulez investir dans quelque chose n'achetez pas des t-shirts de collection d'aliment et foutaise achetez-vous de l'or enfin bref voyons voir nos outils nos composants tout de suite on remarque qu'il n'y a pas de manuel d'instruction et ensuite on remarque les inscriptions sont en chines ça devrait peut-être pas être un problème si on nous indique un peu la valeur des résistances bon air on sait que c'est marqué dix cas ici là et je regarde des voyons points cc je vais le donner sur cinq étoiles je vous dirais je donnerais une étoile pour le board parce que c'est fichement mal indiqué si on veut faire quelque chose qui va être utilisé de manière internationale on le fait en anglais point et regarder les trous c'est pas égal le trou est dans le coin le trou est dans le coin lui pas tout à fait dans le coin lui est mal placé donc les trous c'est mal fichu ça a pas l'air symétrique du tout celui-ci par rapport à celui-ci vous voyez on voit bien que c'est pas symétrique donc on pourrait pas faire un beau montage super square voyons voir du côté de la bobine là du côté de la bobine il va y avoir un fil qu'on va pouvoir souder ça va être un des deux fils j'imagine pas de manuels l'instruction on va souder celui-ci on a deux gros heat sink et le board nous indique des six 5.5 c'est marqué 12 à 24 volts ce qui est beaucoup 15 à 24 volts c'est beaucoup la plupart des petits adapteurs vont faire à peu près 12 volts 9 volts 12 volts donc pas beaucoup de composantes je vois qu'on a des gros mosfet et on a notre input qui est juste ici alors on peut se démarrer tout de suite avec l'assemblage pas beaucoup de composantes très peu de soudure j'ai l'impression que ça a été désigné un petit peu vite alors je n'ai pas des grosses attentes par rapport à ce montage je vais pas commander j'en avais déjà un tesla coil et j'avais pas tant d'envie d'en acheter un autre ok il n'y a aucune indication sur quoi que ce soit whatsoever alors si je regarde ok une indication pour une laine fait que la lettre j'imagine qu'elle va là la patte longue donc la petite l'année si oui j'avais trouvé le plat on peut aller voir un petit peu le plat sur sur internet à quoi le plan ressemble à regarder c'est ça ici là est-ce que je peux faire ouvrir l'image open enter for screen ok là je t'en faut ce qu'ils ne se donnent pas grand chose on ferait ce qu'ils ont presse france ça tombe bien j'allais pas sur mon clavier excès pour screen et alors on voit sur le montage ici que le film va faire le tour ça c'est la lettre une petite led pas de positive alors à retourner voir sur notre caméra caméra de montage ok pas de positive va aller juste ici n'est ce pas alors allons-y pour notre première soudure qui va être la led c'est une led rouge supposé je ne l'ai pas vérifié avant de la souder des fois je les vérifie mais ça prend une résistance pour pas la touriste alors je dis bonjour à mes nouveaux abonnés les nouveaux abonnés j'ai pas beaucoup d'abonnés que dans mon propre pays je sais pas pourquoi c'est peut-être l'effet papillon et oui tel que promis à la fin des à la fin des kits électroniques je veux revenir sur le les modules laura faire un petit peu d'arduino demain demain j'ai du parascolaire mes élèves on va commencer le super super team la dream team des élèves qui va faire le parascolaire les enfants de 11 ans qui vont faire de la soudure demain ok et voilà bon bravo j'ai scrappé le led il y avait une laine je les crappais trop mitchat fichu fichu ça commence très mal ça commence très mal avec une aide déjà fichu foutu la led morte dead fini terminé bonsoir ok qu'est-ce qu'on fait bon c'est l'occasion de montrer comment montrer mon savoir-faire on a scrappé une composante c'est très simple on l'a destroy avec des pinces comme ça ici et avec les autres pinces je vais pouvoir tirer dessus je sais que je vais probablement brûler les doigts ma température de fer était trop chaud aussi là ce qu'il faut faire dans ce temps là c'est que vu qu'il s'apparaît vraiment troisième solide je veux pas sauver on va aller chercher l'été encore une fois un beau souvenir de voyage je vais mettre le tout dans l'étau et je vais fermer merci de vous donner une meilleure vue ok comme ceci alors allons-y pour fermer l'étau oui tout va tout simplement à chargé de la caméra changer d'angle qu'est ce que je préfère comme ça ok alors on voit ce que je fais ici là j'ai installé mon module dans un éton qui va être beaucoup plus solide un étau à monter sur une boule on peut l'orienter sur tous les sens 160 degrés et avec la le fer à souder je vais dessouder mes pattes mes pattes de l'aide en voilà ok comment remplacer ses led c'est très simple c'est qu'on va voir si j'en ai une de super d'abord une de super j'ai pas de l'aide de super bien ça va bien ça va bien ok ben c'est pas grave on va faire le montage quand même tant pis pour la led si je réfléchis si je n'avais pas une ailleurs et très peu de chance parce que j'ai tout amené mes offrir à l'école alors tant pis tant pis pour la led on en a plus tard sous dont les autres composantes on va y aller avec le petit montage ici et je vous replace la caméra comme c'est dû oui la bobine tesla la compagnie tesla avec ce cher il en savez vous comment il est devenu riche il en avez vous déjà posé la question comment est ce que plus avancé autant d'argent mais en faisant des promesses bien sûr et enfin encore alors le principe d'heelon mosk c'est de dire donnez moi de l'argent tout de suite je vais réussir à développer quelque chose et plus tard vous allez faire de l'argent aussi et alors après ça il dit ben là finalement on n'est pas prêt encore ça va prendre encore quelques années non mais ayez confiance on est sur le bon chemin et non c'est un vendeur de promesses surtout mais il ya déjà des centaines déjà des centaines de vidéos sur youtube pour vous expliquer plus amplement les détails de cette médiocre compagnie de voitures accompagnent une voiture que les voitures explosent encore récemment il ya eu une personne qui est mort de rouler vivante dans son auto parce que la frappe quelque chose puis les portes ont refusé d'ouvrir et pas de poignée à l'intérieur baisser les fenêtres ou les portes le système électrique fait foc et scrap et la personne ça prend un feu savez vous combien de gallons d'eau ça a pris pour éteindre une tesla en feu avez-vous une idée ça l'a pris 25 mille gallons pour éteindre un groupe de piles de voitures électriques galons d'eau et c'est pour ce sera pas de l'eau qu'on va pouvoir récupérer pour boire tout de suite après même si on récupérait toute cette eau elle serait pas prête à être utilisé pour des faits de consommation et ça c'est juste une voiture imaginez un carambolage de voitures électriques la quantité d'eau que ça va prendre alors que j'aime pour cette éteinte là c'est un éteint très médiocre médiocre qualité d'été c'est presque insultant de se faire vendre ce genre de produit mauvais 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 produit allons-y pour l'entrée audio ok là si j'ai bien compris il faut envoyer de la musique par là dans le tesla coil et le tesla coil va réagir avec le son c'est bizarre je n'ai jamais jamais vu live jamais vu live fonctionner bon c'est bien qu'ils m'en ont envoyé un ils vont rejouer dans mes collections mais j'ai absolument aucune intention d'en racheter un autre ou d'en acheter un carrément vu que j'ai eu à suivre à se demander si le fil d'étain il contient pas seulement de l'étain contiendrait pas des jambes d'impureté pour couper les coins ok connecteur audio connecteur audio souder en place voyons voir les pièces suivantes pièces suivantes on va être pour les stations d'un capaciteur c'est un d'habitude c'est hachuré c'était marqué led 1 le s'est marqué led 2 est supposé avoir de la de quoi on dirait bien que oui c'est pas grave je m'en mettrai moi même quand j'aimerais plus tard là il ya un capaciteur 1 qui va s'installer l'eau c'est un ultra faraday voyez vous c'est où là c'est là c'est un uf il va juste ici les auto électriques vont avoir leur place mais on n'est pas encore rendu il ya aussi l'immense question des terres rares on n'en parle pas ça des terres rares à la télévision la télévision surtout des foutaises fait longtemps j'écoute plus la télé les visions c'est bon pour les dinosaures en fait j'ai pas insulté les gens qui écoutent la télévision mais donc c'est une technologie archaïque c'est comme dire à moi j'ai un télégraphe chez moi j'écoute le code morse à chaque jour savez-vous qu'il ya un jour il ya un prisonnier qui faisait une vidéo il était forcé de faire un vidéo par les gens qui le gardent à prisonnier il devait faire un vidéo et inclinant des yeux et envoyer un message en code morse génial ok là on a deux deux composantes ici c'est un jeu 415 w et c'est pas écrit nulle part c'est vraiment pas indiqué c'est marqué deux cinq deux cent trois parce que ces deux identiques c'est ces deux identiques sur le trou 243 bd 243 c'est ok ce serait lequel bd 243 cbd 243 va être lui et comme toujours il faut mettre le heat 5 et tout fixé avant de faire les sodures donc on met le heat sink voyez ici là c'est le supposé bd 243 c'est et on devrait avoir une petite boute une petite vis pour laisser ça sur le heat sink ils nous ont donné des pattes nous c'est fait regardez moi ça c'est c'est fin alors tournevis de précision on va faire l'assemblage du notre amplificateur de puissance qui va dégager beaucoup de chaleur ils ont donné des petits des cinq des petits cinq en aluminium peinture et noir qu'est ce que ça fait un heat sink ça permet de dissiper la chaleur que la composante puisse survivre à elle-même si on met pas de heat sink la composante va avoir trop chaud et elle va s'auto endommager et voilà on est prêt à poser le premier heat sink la première composante suivante on bouge plus et comme on fait d'habitude on va probablement souder une composante seulement je veux dire souder une seule patte s'assurer que tout est bien en place et ensuite on va faire le reste des pattes donc j'en fais juste une ça va prendre beaucoup de soudure ce montage là parce que les composantes qui ont des gros les gros trous ok alors on voit qu'est ce que ça donne ça donne comme ça tout à l'air beau tout est en place ça va comme ça comme ça parfait il ya des gens qui vont mettre une espèce de graisse aussi là mais ça la graisse empêche et des courts-circuits alors allons-y pour la soudure suivante et mon dieu seigneur ça n'apprend avec un calibre avec un fil d'étain plus gros faut nécessairement monter la température du fer quand je fais mes ateliers je mets ça à 265 et j'ai aucun problème là ça fait des grumeaux de la pâte c'est pas joli du tout le fil est gros pour ce que je veux faire ça a commandé du plus petit je l'aime tellement pas que je vais même pas l'amener à l'école je ne veux pas du tout que mes élèves qui sont débutants en soudure subissent ce fil à souder ce fils d'été médiocre ok j'ai pas encore la qualité que je veux vous savez je commence à être assez convaincu que ce fil d'étain là en particulier contient pas seulement de l'étain on dirait qu'il contient la pâte à biscuits ils refusent de coopérer ok alors on a une autre composante d'installer et je vois qu'entre les deux ça va prendre une résistance de 10000 et une résistance de 2000 alors je présume que dans ces résistances là on devrait avoir ce qu'il faut allons-y avec le multimètre donc ma méthode c'est que je déplace ici et je mets le multimètre sur ohms bon avec 10 on va mesurer nos résistances en paquets de 2 donc ça va être deux pareils et on est à 1000.987 ça veut dire 2000 mesurer l'autre aussi la confiance ne règne pas la confiance ne règne pas du tout et on est encore à 1977 donc c'est de résistance 2000 on peut déplacer tout de suite right now oh excusez on va pas dire de gros mots ok alors on place nos résistances résistance de 2000 je vois qu'il y en a une qui va aller juste ici hum 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 voilà comme cela et on peut y crocher la pâte et notre autre résistance de 2000 si on regarde bien va être là est-ce que ça va fonctionner même s'il n'y a pas les led à voir j'aurais tendance à dire non parce que peut-être qu'ils ont une fonction pour transporter le courant dans le circuit quand on va connecter la pile si on la connecte à l'envers c'est la led qui va protéger d'endommager nos composantes ok ça se passe pas mal ça a fondu vite notre fer à souder a récupéré rapidement a repris une chaleur optimale vous voyez comme la soudure ici elle est proche du bord regardez comme c'est proche du bord ça manque de ça manque de finesse ce montage et j'ai remarqué aussi que ça vient encore de la même compagnie qui m'avait envoyé des montages qui ne fonctionnait pas ou qui avait pas la bonne chip et croyez moi que je vais me rappeler de son nom ok on a deux résistances de famille et juste ici on doit avoir un gros capaciteur céramique c'est marqué cas 63 dessus qu'est-ce que c'est tuer qu'est-ce que c'est tuer c'est marqué 105 ben j'imagine que c'est l'eau parce que je vois rien ailleurs ouais le placement de l'aide place mettre les résistances ta 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 ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va placer les deux autres résistances tout de suite c'est des résistances de 10 000 parce qu'ils sont dans des petits raccoins ils vont être facilement accessibles après ça on va aller jeter un petit coup d'oeil au plan qu'est-ce que vous en pensez alors voici une patte et voici l'autre patte donc résistances de 10 000 et on est à 24 minutes dans la vidéo voilà pour une résistance de 10 000 notre deuxième résistance est aussi une résistance de 10 000 on a pi comme ceci comme ceci et ça va aller là et je vois tout de suite d'autres trous où c'est pas indiqué rien il y a des trous mais ça n'a pas l'air à mener nulle part des endroits des trous des anneaux pour souder qui n'ont pas l'air relié avec rien on va regarder ça tantôt ok ça c'est fait ça c'est fait là on a fait nos soudures nos soudures allons-y avec lui et lui clique et maintenant maintenant les petits enfants clique clique ok ok il nous reste un capaciteur à mettre c'est un capaciteur en céramique et il va aller juste ici et ensuite on va aller placer notre autre notre gros mosfet qu'en pensez-vous voilà ok il y a des composantes que ça fait bien de prendre des pinces de précision et juste en serrant les pattes un petit peu comme ça on est sûr qu'il ne se sauvera pas tiens on va plier une patte comme ça il ne se sauvera pas pendant que le montage est à l'envers parce qu'il n'a pas assez de longues pattes pour plier la patte comme on fait avec les résistances donc une patte allez sauf toi deux pattes et voilà donc on en a ici capaciteur ici ok alors moi ce qui m'intrigue là regardez c'est le tout qui est là c'est lui lui il fait quoi on voit qu'ici qu'il va avoir un fil qu'il va aller dans la bobine ici il va avoir une LED ici il va avoir une LED et ici j'imagine c'est une entrée de courant tout simplement ok alors on va voir sur l'image qu'est-ce que notre image va nous dire comme montage ouais il y a deux LED il n'y a pas de plein ok ça c'est R4 vous voyez le trou on le voit il est ici mais ça dit pas qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il sert à rien je comprends pas faut mettre faut mettre un train faut mettre un speaker c'est ça qui est embêtant c'est un haut-parleur on met de la musique c'est une entrée ou c'est une sortie regardez c'est les autres c'est le module fan j'achèterais plus rien c'est le module fan ce que je comprends pas là c'est audio input c'est écrit input donc c'est un entrée courant tu peux connecter tu peux connecter ton téléphone plasma speaker stéréo speaker le principal simulé de plasma ok donc c'est le Tesla coil qui va servir de haut-parleur ok voyons voir voyons voir est-ce qu'on a d'autres images de proches on a pas vraiment d'autres images de proches on sait que le fil qui est là va faire le tour on sait que la LED rouge devait se connecter de ce côté là où est-ce que j'ai où est-ce que j'ai toasté le LED tout à l'heure et je m'accorde pas que ça fonctionne en passant là parce que là il reste un connecteur mais on dirait qu'il y a rien de brancher dedans et c'est ça que je ne comprends pas parce que l'autre ici on va aller se connecter là mais c'est quoi qui va aller dans cette connecteur-là bon qu'est-ce qu'on pourra faire voyons voir voyons voir demain demain au pied je ferai une partie 2 au pied je ferai une partie 2 du montage on va faire le plus possible et ensuite on avisera pour le composant qui manque je dirais que c'est un mystère il n'y a pas de plein il n'y a pas de schéma et c'est vrai mais mes montages qui marchaient pas venaient toutes de cette compagnie-là en particulier pas de plein rien pas de liste de composantes nothing 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 et j'ai remarqué sur les heat sink il n'y avait rien de spécial sur les heat sink non plus ok donc lui il va aller là comme ça c'est bien joli mais ok ça va aller comme ça mais ça résout pas le mystère du petit trou qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait à quoi il sert est ce qu'il sert à rien parce que parce que parce que parce que on est sur le bord d'avoir fini là on est presque fini ok regardez ce qu'on va faire on va faire les soudures on va faire les soudures on est presque rendu de toute façon il n'y aura pas de reculons on est presque rendu on va faire les soudures et après ça on va regarder pour essayer de trouver un angle la caméra me donne vous donner plus ample satisfaction parce que c'est après tout c'est pour vous que je mets ça en ligne voilà ok alors on va pour last call ça manque de chaleur wesh c'est pas beau ok au moins celle-là est faite pas pire c'est pas mal dirait les français c'est pas pire si on dit c'est pas pire ok bon c'est pas trop mal vous avez rien j'ai resté pour le heat sink c'est au flenu ouais je sais pas pourquoi mais cet état là c'est de la cochonnerie il vient en pâte il vient pas liquide il vient juste pâteux ok bon ben c'est assez moche merci et je détecte que les prises ici qui est connecté sur rien ouais lui est connecté sur positif puis grande connecté sur pratiquement rien ok c'est une source externe de courant qu'on peut mettre là et le fameux trou le fameux trou regardez le fameux trou que je vous disais c'est lui il mène à une led il mène à une led mais l'autre bout il y a rien d'autre qui connecte mystère il mène à cette led là mais c'est quoi qui s'en va dans ça bizarre ok on est rendu à poser une des deux led finalement c'est la rouge on va aller voir sur le plan qui est pas vraiment un plan c'est juste un ouais et on met la rouge de ce côté là ok allons-y alors allons-y pour connecter la led rouge pour la connecter la souder au diable la blanche ça va être pour une autre fois c'est des petites led super cheap j'ai réussi à faire chauffer l'étain d'un côté ok alors j'ai réussi à faire passer le fil le fil la patte de la led pour faire fondre l'étain un petit peu là l'étain de la led que j'ai brisé ok j'aurais bien envie de la laisser là je vous dirais très franchement là j'ai bien envie de ne plus investir une seconde sur cette led pour vous dire ok je pense que la led va rester là hein bon oui je sais je sais d'habitude vous avez droit à une performance plus design mais ça va marcher pareil ça va très bien marcher comme ça regardez ça moi je dis tant pis ok just too bad just too bad just too bad donc peut-être rajouter un petit peu de teint même parce que je trouve que le contact est dubious tiens marié pour la vie soudé pour toujours tiens là je fais le tour de mon board et je vois qu'il y a encore le fameux trou qui mène à cette led là qui mène à la patte positive le led mais qui s'en va sur rien parce que si on fait l'inventaire des trous qui restent là il y a pas cent mille choses bon la bobine tesla maintenant on a posé toutes les composantes et on était 36 minutes dans le montage on a une bobine tesla alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut connecter un fil ok c'est un morceau de plastique avec bobine 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 alors si j'ai bien compris l'un des fils de la bobine qui va être connecté là et bien ça ça a l'air de même ça va aller par en dedans donc il y a plus rien par en dedans et est-ce qu'on a notre fusil à colle je pense que ça avait appris le fusil à colle et là est-ce qu'on a un fusil à colle dans les parages non on a pas de fusil à colle c'est pas grave on peut quand même faire la soudure du fil et je laisse dépasser une certaine mesure à l'extérieur et on va placer notre petite bobine tesla ok donc j'ai pas d'espoir que ça va marcher aujourd'hui il va falloir faire une partie 2 j'ai placé une partie du fil et on va faire notre soudure de fil sur la bobine tesla gadget inutile on va essayer de brûler le vernis qui est sur le fil normalement la chaleur du fer à souder est assez pour brûler le vernis qui est sur le fil pour pas mettre le contact parce qu'il y a autour du fil il y a un petit vernis et si on brûle pas ce vernis là le contact se fera pas ok H alors j'ai mis ma bobine qui va être ici et là l'autre fil si je me fie au plat il faut faire une boucle autour de la bobine tesla alors je vais plier d'abord mon fil comme ceci et voyons voir je l'avais vu sur l'image comment il l'avait connecté comment il l'avait mis il rentre dans un il rentre dans lui il fait le tour il revient dans l'autre donc on va y aller avec une soudure d'abord pour avoir su là je me serais prêt un fer à souder ok peut-être le charger comme ça et voyons voir qu'est-ce que ça donne on va mettre le fil de ce côté-ci je vais charger ma caméra un peu de place on va mettre on va mettre une partie du fil là comme ça je vous dirais tout de suite que j'ai pas très grand plaisir à faire ce montage là c'est pas ce sera pas mon montage le plus amusant et le plus gratifiant ok grosse soudure de côté c'est comme ça on a une soudure de fer sur ce super fil et là le fil doit faire le tour de la bobine comme ceci et revenir et revenir de l'autre côté on va le plier un peu et aller se poser dans l'autre connecteur qui est juste de l'autre côté attendez une minute je pense que je viens d'avoir une idée j'ai juste pour penser j'ai une idée j'ai une idée regardez ce que j'ai ici j'ai de la super colle hou przew et je suis prêt à coller ma bobine parce que parce que ici nous avons les magasins qui vendent des choses supposément tout est à un dollar tout vraiment un dollar toujours plus qu'un dollar alors si ma super colle veut coopérer peut-être que non c'est là mais un peu l'eau oui c'est le genre de colle qu'il faut utiliser tout de suite et le reste va sécher dans le sud donc comme ça voilà la scène pour se coller les doigts alors je vais la tenir en place oui c'est de la colle pour coller instantanément et oui en appuyant exerçant la pression je normalement j'aurais pris de la faire pour faire à coller la colonne la colle en bâton le fusil à coller dis-je la bobine n'est pas tout à fait exactement dans le milieu mais c'est pas grave voyons voir de l'eau qu'est ce que ça donne la soudure est faite alors allons-y on va placer le superfils maintenant ça tient en place et le superfils qui va aller de l'autre côté et après ça on va partir la chasse pour trouver le led je vais aller voir dans mes gadgets dans mon petit code outil je n'aurai pas de led qui ferait juste belle affaire ok donc peut-être l'avant-dernière soudure pour la soirée si on n'a pas de led je dirais que je préfère encore l'autre petite bobine tesla qui était il était plus facile il était plus facile franchement plus facile que ce montage là bon voilà alors j'ai un fil qui passe autour de machin chouette et maintenant voyons encore un autre c'est pas clair du tout qu'est ce qui va à quelle place regardez ici là ça c'est quoi qui se connecte là on sait pas pour indiquer il n'y avait pas de plein et maintenant est-ce que j'ai une led j'aurais pendant tendance à dire que oui parce que j'avais je reçois toujours des composantes supplémentaires alors on va prendre trois secondes pour aller voir si j'ai une led et s'il n'y a pas de led on va faire peut-être un test ça va être la fin du vidéo à 43 minutes alors est-ce que j'ai une led roulement de tambour voyons voir led 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 non ça c'est pas une led est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai oh, je pense que oui ça a l'air que oui, ça se peut que oui ouais ok bon ok j'ai quelque chose que je pense que c'est des leds je suis pas certain ça se peut que c'est des des récepteurs pour l'infrarouge alors ce qu'on va faire c'est le power supply on va se descendre ça à 0 volts je vais faire un test je pense que c'est pas des leds 1 monter le voltage ah oui c'est des leds au début était rouge mais là changer de couleur bleu ah c'est des leds qui changent de couleur je savais même pas que j'avais ça oh elle s'en vient mauve mais regardez ça comme c'est merveilleux mignon ok bah c'est elle ça va être elle l'élu ça va être la leds et où est-ce qu'elle va aller elle va aller là la pâte longue comme ça comme ça comme ça voilà elle change de couleur donc est-ce que c'est est-ce que c'est assez beau pour vous ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir tester le gadget avant de finir le vidéo on va finir avec un test donc je vous dirais que je donne à ce produit une étoile sur cinq pas de plein c'est écrit en chinois sur le board et le vendeur ne donne absolument aucune instruction et c'est nul il y a d'autres sites où il y a beaucoup de détails comme le relais que j'ai fait dans la dernière vidéo il y a beaucoup de détails beaucoup liste complète des affaires composantes en way cela c'est nul pas de liste de composantes pas de schéma pas d'explication que dalle ok on a fini le montage à 47 minutes et voyons voir ok ben là il indiquait machin 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 je pense que je vais voir s'il se passe quelque chose 47 minutes ah ben oui c'est vrai il restait les petites pattes on peut toujours assembler les petites pattes et c'est comme je dis dans d'autres vidéos si je ne le fais pas si je ne pose pas ces composantes là au complet ils n'ont pas ailleurs bon tant qu'à le faire on va le faire on va le faire c'est le dernier tesla coil que j'assemble je suis repu petit morceau qui s'est sauvé ok en faire à l'école ça va être bien je commence justement demain demain les premiers montages voilà deux de fait on s'enligne pour un troisième troisième petite patte c'est une belle touche ce serait bien à voir aussi sur certains autres montages des petites pattes et on a un surplus de pièces wow donc comme j'ai dit au départ c'est de 15 à 24 volts qui est beaucoup on va voir si le power supply est capable de fournir je pense que oui ok et voilà notre gadget est assemblé maintenant pour le côté musique on a un petit fil ici un fil d'une catégorie en voie de disparition il est même stéréo wow et on va le connecter sur une source de son on va essayer de se brancher ça sur un téléphone ok ok bluetooth on va voir qu'est-ce que ça va donner on va d'abord se connecter 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 pour audio ok on peut y aller comme ça ici tiens alors il y a de la musique qui arrive présentement dans le fil ici et on va se connecter sur notre source qui est notre power supply on pourrait même avancer un petit peu on ferme le fer à souder bien sûr on ne veut pas qu'il passe la nuit allumée pour rien et on va se prendre une petite source de power supply qui va être ici donc ground va aller là et positive positive va aller ici ok vous êtes prêts boum ça vient de fonctionner on est à 3.3 volts toujours rien monte le voltage monte le voltage monte le voltage oh on sent qu'il se passe des choses on est rendu à 10 volts on est à 0.1 ampères c'est beaucoup à 12 ampères 0.2 12 volts 13 volts c'est supposé faire quoi est-ce que c'est supposé faire quelque chose il n'y a pas de son est-ce qu'on est supposé entendre un bruit il n'y a rien que dalle attendez-vous quelque chose je n'entends rien il en est à 15 volts la lettre qui est ici n'allume pas l'autre lettre allume c'est sûr on ferme le circuit ok si j'ai l'autre fil de la bobine est-ce qu'il est supposé être connecté quelque part bon bonne question vous savez cette compagnie là module machin module fans tous les montages qu'ils m'ont envoyé ne fonctionnait pas quelle coïncidence alors si je regarde ici music tesla coil plasma speaker arc generator on va copier ça on va aller voir une autre place je vais aller changer ma webcam on va aller voir une autre place c'est un autre vendeur qui lui aurait la réponse à notre question comment connecter le gadget alors je vais aller voir sur mon site je fais un autre alors qu'est-ce que ça va nous dire peut-être un autre vendeur qui va le mettre on va voir un petit peu plus de détails parce que celui-là que j'ai celui-là qui me l'a envoyé c'est nul ok on voit qu'on a exactement le même montage ici on en a un autre ici new tab on va l'ouvrir chez deux autres vendeurs peut-être il y a trois autres vendeurs puis quatre autres vendeurs il y a quatre autres vendeurs qui vendent exactement le même produit on va voir s'il y a un de ces vendeurs-là qui a eu la décence de nous donner un détail sur l'installation parce que tu sais me le commentaire je? il y a pas de... ok Et regardez le petit trou qui restait, là. Le petit trou qui restait, on dirait qu'il n'y a rien de connecté dedans. Il n'y a absolument rien de connecté dedans. OK. Il fallait-tu juste le souder. OK. On voit qu'il y a un fil, il y a un fil de la bobine qui est connecté sur le petit trou extérieur, là. Est-ce que ce serait lui qui restait, qui était connecté là? Ouais. Ouais. Le petit trou qui restait, il n'y a rien sous des drais. Regarde, il est là, là, sur l'écran, là. Il n'y a rien dedans. OK. Ouais. Ah non, sur cette photo-là, il y a de la saudure dedans. C'est nul. OK. L'autre vendeur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça, c'est le mini Tesla Coil. Non, ce n'est pas le mini Tesla Coil, c'est ça. OK. Ça. Ouais. OK. C'est un autre modèle. On voit que les capaciteurs ne sont pas de la même couleur. No feedback, aucun plan. Ouais. C'est nul. Absolument aucun plan sur celui-là. Voyons voir ce que lui va dire. OK. OK. Les pièces, les pièces, les pièces, les pièces, les pièces, les pièces. Il n'y a pas d'indication sur le montage que d'elle. OK. Photo. Ouais. 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 Ça ne dit absolument pas où qu'il faut connecter quoi. C'est qu'il y a une saudure qui doit se faire là. Il n'y a pas l'air de saudure sur l'autre. Mais je vous dirais que c'est très... Comment il y a de la différence, hein, là, pour le fondre ? OK. Euh... Bon. Peut-être qu'il manque, il manque quelque chose dans mon montage. Mais, hélas, c'est tout simplement pas indiqué. OK. Fait qu'on va dire que ça devait fonctionner, mais il manque des détails sur l'assemblage. Et c'est... C'est stupide et imbécile de ne pas donner une liste des composants, de ne pas rien donner sur le montage, de ne pas donner... Bon. Je vais bien croire que je connais l'électronique, là, mais quand même, il y a des limites. OK. Maintenant que je tire ce fil là, puis je vais l'installer en bas. Euh... Le soudé, là, tiens. Tant pis pour lui. On va le mettre là. Oink. Oink. On va faire la dernière soudure. Il va être ce fil là qui va être connecté là. Et puis, le reste, ben, tant pis. Au moins, on va pas le laisser traîner sur les tablettes en se disant... Quand est-ce que je vais l'assembler, lui, hein. Alors, pour ce piètre montage... Montage inutile. On va faire notre dernière soudure, ultime dernière soudure. Après ça, un court test et la vidéo va être finie. Au moins, j'ai de la consolation de ne pas l'avoir acheté. On va l'envoyer gratuit, là. C'est peut-être une erreur de commande, peu importe. Et le fil d'étain en grumeaux qui fait des grumeaux. Ok. Tiens. C'est fini. C'est assez pour aujourd'hui. Dernier test. La bobine Tesla qui ne marche pas à moitié. Venant du constructeur qui ne donne pas d'instructions. On va les parler à aimer son expérience. Toujours pas de musique. Moi qui m'attendais à de la musique, je n'ai rien eu. Il se passe à rien, ce gadget. Inutile. Ça va aller directement à la collection de gadgets qui n'ont pas fonctionné. Et sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée. Il va nous rester le master projet. Le dernier projet de la série. Le dernier projet qui va être celui-ci. Ça va être un émetteur radio FM. Et ça se peut qu'il va y avoir un surface mount. Est-ce qu'il y en a un surface mount dedans? On dirait que non. Et j'ai bien honte de voir qu'est-ce que ça donne. On peut faire des émetteurs FM absolument simples. Mais c'est le dernier que je fais pour cette série. Ça va conclure la série des montages électroniques. Et après ça, je voulais refaire l'ampoule LED. Mais l'ampoule LED, ça pourrait être un post-mortem. Et c'est le dernier projet. Ça va être le sujet du prochain vidéo. L'émetteur FM. Et ensuite, on va avoir terminé la série des projets électroniques. Des petits kits électroniques. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à la prochaine pour l'émetteur radio FM. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.